et salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai donc là j'attaque un petit ninja 600 un zx 6r de 2008 c'est des modèles avec peau sous la selle et face avant redessiné retravailler qui ressemble à s'y méprendre au zx 10r avec les deux pouces sous la selle donc un modèle de 2008 donc la face avant avait été retravaillée par rapport aux anciens modèles donc là on est sur quelque chose de on va dire plus consensuel moins agressif je trouve donc on est sur un 600 comparé au mien au zx 10 là on est sur quelque chose qui est je trouve en agrément moteur forcément est beaucoup plus mou beaucoup plus linéaire encore mais dans l'ensemble le moteur est quand même très sympa il ya juste à voir là on va se faire un petit axel je suis calé en deuxième on va on va là on va là Juste en deuxième, j'ai passé la 3 Le moteur, c'est vraiment Une usine à gaz Il ne tente qu'à prendre des tours Il est impressionnant que le poulain Alors peut-être un petit peu moins impressionnant C'est un rapport pour l'entendre Il est un petit peu moins impressionnant Que le moteur du R6 par exemple Qui lui est vraiment Une dynamique passée Les 12 000, 14 000 tours Là il y a un petit peu de touch Autour des 10 000 Et 8 000, 10 000 On sent bien que ça y va fort Et après c'est non-stop Jusqu'au rééduiteur à 16 000,5 Donc un moteur Qui fait 660 m3 Qui fait 125, 126 chevaux Sans l'admission d'air forcé Avec l'admission d'air forcé devant Il fait 131 Pour 6, 7 mètres de couple Donc on a quand même du couple Sur 600 On a un poids de la moto Elle fait 167 kg à sec Ce qui en fait une des plus lourdes De sa catégorie Je parle à sec Par exemple une 600 CBR 2008 Elle fait 155 kg Donc ça lui met 12 kg dans la face Et sans les plains Donc c'est assez impressionnant Et 12 kg à mon avis Il doit bien se sentir Mais dans l'ensemble On a une moto qui est très légère Si je compare aux ZX10 Elle est relativement légère Elle est assez agile Assez affûtée Et le moteur est vraiment Très très souple Comme les commandes de gaz D'embrayage de boîte C'est vraiment très très souple Par contre on a un rayon de braquage Qui est digne d'une sportive C'est à dire ridicule Niveau commande Bah Je suis habitué Donc c'est exactement Les mêmes que sur mon ZX10 C'est les mêmes que sur Toutes les kawas Identique pour les neviers D'embrayage De frein La clé La clé c'est la même Seul le compteur change Donc là on a Le compteur qui le trouve Plutôt lisible La seule chose Que je ne trouve pas lisible C'est l'indication De rapport engagé Alors là en fait On est sur une graduation Genre jauge à essence Sauf que C'est les petits chiffres Qui sont indiqués Donc bon Il faut suivre un peu de trucs C'est pas un gros chiffre Comme sur la mienne Qui est en plein milieu On voit bien sur quel rapport On est mis Là il faut regarder un petit peu Comme une jauge à essence Donc c'est un peu dommage Après on a un gros contour Qui est très lisible Un contour à aiguille Ça c'est vraiment plaisant Moi c'est ce que j'adore Et après on a un compteur de vitesse Qui est digital Donc on a Les enceaux de base Le clip Tout ça c'est modulable Directement au petit Alors on a un Un chronomètre Comme d'habitude J'ai qu'à voir De kilométrage total Donc là tu vois Elle a 38 900 km Donc elle a encore De bon reste Et température d'eau Et l'heure Donc voilà Sinon à part ça Il n'y a pas grand chose Je déplore un peu Ce qui est dommage C'est qu'il n'y a pas D'amortisseur de direction De milieu C'est ce truc Que je trouve un peu bête Alors des embardés C'est un petit peu chaud Des fois Mais par contre Elle a d'une agilité C'est affolant Sous-titrage Société Radio bien que le moteur commence à tracter à partir de 8000, là il traque vraiment fort, avant c'est léger quoi. Et passé les 8000, le moteur il s'excite vraiment et il donne vraiment tout ce qu'il a. Par contre là le petit point je trouve négatif, c'est que la bulle est un peu basse et du coup le compteur quand on est assis normalement, on voit juste le bas du compteur, on ne voit pas bien les km heure et le haut du contour. Il faut vraiment se reculer à fond sur la scène pour avoir le buste qui descend, les bras qui descendent aussi et là du coup on voit un peu mieux. Après dans l'ensemble c'est une bonne bécane, le compteur je crois que ça doit être le même sur les Z750, les mêmes éditions dès 2008, donc là on a quelque chose qui est très bien. Nouveau finition, on est sur un modèle réplica GP, donc avec les gros monsters sur les côtés. Ouais ça en jette, j'aime bien. On est sur du vert kawa forcément, je me dirais mon pote-il qui l'a gentiment prêté, merci à toi d'ailleurs. Une kawa ça doit être verte, bon bah d'accord ok la tienne elle est bien verte. Sinon dessus il a mis en petite option, je vous montrerai ça à l'arrêt. Il a mis celle de confort à l'arrière, bon c'est pas mal mais c'est pas violent. 2007 est une année de changement pour Kawasaki. Petit rappel, depuis 2002 il y avait deux ZX-6R, une 636 pour les routards et une 600 pour les pistards. Pour 2007, le constructeur ne s'embarrasse plus de sa siernerie bâtarde afin de se concentrer sur le développement d'un seul modèle. Le carénage de la Ninja semble n'avoir que peu évolué visuellement. On reconnaîtra la nouvelle ZX-6R grâce à son nouveau visage, les yeux s'inspirent de ceux de la ZX-10R, de 2006. L'espace dévolu à l'échappement mange un bout de la coque arrière mais sublime la ligne générale de la moto et affine encore un peu plus ses proportions. La kawa se modernise par des périphériques de pistardes. Toujours la fourche inversée, met de nouveaux étriers de frein et un bras aussi en revue. Ce nouveau bloc compteur semble jauniment dessiné et sera sans aucun doute bien plus fonctionnel que le précédent tout digital. Mais s'il ne fallait retenir qu'une seule chose, c'est la fougue qui sort de l'échappement Akrapovic. qui sort de l'échappement … … C'est parti. Ça marche super bien. C'est ça l'avantage du 600, c'est que c'est tellement rageur qu'on peut relâcher un petit peu les gaz, remettre tout de suite. On ne va pas avoir d'embarbés ou un gros couple moteur. Il y a à faire qu'on va prendre un gros frein. Je suis assez étonné aussi du freinage qu'il y a. Donc là, on est sur du complet Nissin, en étrier et en mètre cylindre. C'est couplé à des Duritavia. Ça freine super bien. Après, sinon, c'est une bonne moto. Franchement, je suis assez agréablement sûr. Je pense que le plus incroyable, je ne sais pas si on va bien l'entendre sur la vidéo, on verra ça après. Le plus fou, c'est vraiment le son que fait le moteur. L'échappement de l'eau donne bien dans les oreilles. Ça gueule de folie. Mais niveau fun, franchement, elle est top. À mon avis, sur piste, ça doit être un régal. Sinon, si on parle un peu de budget, c'est ce qui est intéressant aussi. C'est une moto de 2008. Elle a 10 ans bientôt. Grosso modo, les tarifs, il faut coûter entre 4 500 euros pour les moins chers, qui ont à peu près les mêmes nombres de bornes, 38 000, 40 000 kilomètres. Et pour les plus chers, il ne faut pas monter au-dessus de 6 000. Franchement, après, si vous voulez vraiment ce modèle-là, avec très peu de kilomètres, je trouve ça un peu dommage de mettre 6 000 euros dans une moto qui ne va pas être forcément hyper performante si vous cherchez vraiment ça. Il faudrait plus vous orienter vers les ZX-6 et les modèles 2009-2010 qui ressemblent à mon ZX-R et qui a un moteur encore plus incroyable et il participe nettement au-dessus. Après, la question look, elle est pas mal avec le pot sous la selle et tout. Il n'y a que la face avant que je trouve un petit peu... pas molle, mais pas vraiment très agressive. Les deux petits lenticulaires, ça fait très arrondi. La moto en elle-même est très arrondie. Mais ça ne fait pas être très agressive. Sinon, pour finir ce petit essai, je dirais que pour cette moto, il ne faut pas être un très grand gabarit que je suis plutôt bien installé comparé à sûrement un R6. Où là, c'est vraiment pour les petits gabarits et il faut être très souple. Elle a un look assez sympa, même si ça manque un peu d'agressivité à mon goût. Et pour ce qui est du moteur, il est juste phénoménal. Bon, alors pareil, ça ne voula pas. Ce n'est pas un R6 qui prend 17 ou 18 tours, je ne sais plus. Mais si vous voulez quelque chose pour faire un petit peu de quotidien, un peu de piste, c'est une bonne moto pour s'éclater et tout, pour l'agilité. C'est une très bonne moto. Les seuls points, on va dire, négatifs de la moto, le contour, enfin, pas de contour, mais le compteur lui-même, je trouve qu'il n'est pas super lisible au niveau des indicateurs de rapport engagé. Ça, c'est mon avis personnel, mais je trouve que le petit indicateur qui grimpe, qui monte, bon, c'est sympa, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus lisible. On peut être en 3 ou en 4 pour vraiment se pencher pour voir si c'est en 3 ou en 4. L'indicateur n'est pas très haut ou très bas. Ça, et puis c'est dommage pour cette gamme-là qu'il n'y ait pas d'amanteur de direction. Alors que toutes les autres on en avait à cette époque-là, et celle-là, on n'a pas, bon, c'est pas un gros, gros ventre. Et je pense que sur des petits zambardés, des fois, ça rattrape très bien. Et là, c'est un peu dommage qu'il n'y en ait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà ce que ça donne un ZX-6 bien emmené. Je pense que ça peut faire des ravages sur piste. Bon, ben voilà, j'espère que ce petit essai vous aura fait plaisir et vous aura fait connaître cette moto. Je vais bientôt revenir avec de nouveaux essais, surtout pour des permis à deux. Je sais que j'ai pas mal de demandes. Et j'ai pas mal de motos à essayer de collègues. Donc ça va bientôt arriver. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve à ride safe. Allez, bisous. Ciao ! Tant.